Si on pense que quand on a un mari ou un petit ami, on est arrivé, ça y est, on pose les bagages et puis on pleure. On pleure très très fort et puis on dit aussi, ah non mais tu ne me comprends pas, c'est pas possible, je souffre le martyr. Qu'est-ce que tu peux bien faire pour moi au lieu de me critiquer ? J'ai mal, j'ai mal. En couple, on ne fonctionne pas seulement pour soi. C'est-à-dire que si on est mal, il va y avoir une certaine ambiance qui va s'installer, des routines, des schémas mentaux qui vont concerner aussi l'autre. On n'est pas là seul à souffrir. On a bien sûr les douleurs, moi j'ai senti énormément de douleurs, j'ai souffert, le martyr. Être vaillant, c'est aussi avoir envie de vivre une qualité de vie qui ne pousse pas à la maladie, au suicide, à l'échec, à la dépression nerveuse. Je suis de celles qui pensent que la maladie peut nous faire perdre tout ce qu'on a, c'est-à-dire son couple, le peu de matériel par exemple qu'on aura pu avoir, ses amis, sa famille. Un symptôme nous aide à avoir le détail de ce qui peut se passer à l'intérieur de soi. On doit donc prendre une décision après ces symptômes-là. On ne peut pas rester tous les matins à constater les symptômes. On peut trouver plusieurs définitions du mot folie. Et une que j'avais beaucoup aimée, c'était le fait de répéter un geste ou une pensée en espérant un résultat différent. Donc répéter quelque chose encore et encore en espérant un résultat, demain ça ira mieux. Alors qu'on fait exactement la même chose tous les jours. On m'avait diagnostiqué en une courte période beaucoup de maladies. Et c'est là que repenser à la définition de la folie devient intéressant. Parce qu'on se dit vraiment que quand on est malade, c'est qu'on a répété des gestes, des pensées qui ont été négatifs pour notre métabolisme en espérant qu'on allait être en pleine santé. En espérant avoir un autre résultat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'a dit « vous êtes malade, vous êtes très très malade », pour être un fou génial, il va falloir donc que je répète exactement la même hygiène de vie que j'avais. Une nouvelle habitude se prend assez rapidement. Dans le sens où si on a été habitué à se définir par rapport à sa maladie, il y aura une petite tristesse à vouloir quitter cette maladie. Les habitudes seront dures, dures, dures à éliminer. On se dit « moi ça y est, je suis foutue. Je n'ai pas envie, l'estime de moi-même est trop basse pour vouloir me soigner ». C'est pour ça en fait que je délire complet encore. C'est pour ça encore que je choisis de manger de la merde alors que ça fait dix ans qu'on me dit d'en manger. C'est parce que je ne m'aime pas. Je n'ai pas cette ardeur à vivre. Je ne suis plus vaillante comme avant. Mais alors si on ne s'aime pas, il y a une motivation qui peut rester quand même. On a beau se détester, se sentir zéro, zéro pointé, il y a ce qu'on appelle la motivation extérieure. On peut retrouver l'ardeur à vivre grâce à un livre, grâce à un parent, son mari, sa copine, sa femme. Si on veut rester dans une vie de malade, c'est-à-dire de répéter les mêmes gestes, les mêmes pensées, qui nous nuisent, on le sait, mais pourtant on les continue. Et bien qu'on se penche sur le reste, ce qui est autour de soi, par exemple, est d'avoir cette motivation extérieure. Se dire, voilà, peut-être cette personne-là, elle a bu ci, elle a mangé ça. Moi, je vais expérimenter de mon côté. Je vais expérimenter et voir ce que ça fait sur moi. Mon mari va être fier, ma sœur, et puis un matin, on se réveille et on va mieux. Ça ne m'a pas du tout servi dans la vie de croire que ce que j'avais était de l'acquis. Ce qui m'aimait était de l'acquis. Non, à un moment donné, quand on ne dort plus, quand on est déprimé, quand on se gratte tous les jours, on est en souffrance. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres ? Oui, on peut encore leur apporter des choses, mais ça disparaît petit à petit. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas choisi la vie. On n'a pas choisi d'écouter notre métabolisme qui nous a envoyé des symptômes, qui sont d'ailleurs difficiles à envoyer. Le système immunitaire prend de l'énergie, du temps pour ça. On nous envoie des plaques, des boutons, des os qui s'effritent, mais nous, on n'écoute pas. Parce que réellement, notre mari, un beau matin, il va être fatigué. Notre sœur, notre maman vont être fatiguées. Ils pleurent de leur côté à se dire « mais j'ai envie que ça change pour elle ». Donc, qu'est-ce qu'on perd à essayer, à expérimenter ? C'est vraiment tout ce que je vous souhaite et c'est le but aussi de mes vidéos. Je ne m'adresse vraiment pas à ceux qui ne veulent pas guérir. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont choisi le côté uniquement médicamenteux de faire éteindre leurs symptômes avec la cortisone, etc., etc. Les antibiotiques chimiques. Ce n'est pas à ces personnes-là que je m'adresse. C'est ceux qui sont fatigués et qui en ont marre de souffrir et qui veulent justement se remettre en question. Je veux dire « mais qu'est-ce que je fais, moi, de négatif dans ma vie ? » Pour ma part, avec le psoriasis, l'arthrose, l'endométriose, la dépression, les kystes, j'ai fait exactement la même chose pour guérir. J'ai changé mon hygiène de vie et ma manière de penser. Et ça, ce n'est pas impossible à faire. On en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire les habitudes. Savoir ce qu'on fait de nos 24 heures par jour. Comment on alimente nos pensées et notre estomac. Ajouter dans sa vie l'objectif, par exemple, d'éliminer les toxines accumulées pendant toutes ces années de son corps, ça peut changer sa vie. Je veux dire « ah, donc moi, c'est mon point de départ, je veux éliminer les toxines de mon corps ». Il va y avoir après des petits pas à mener au quotidien, jour après jour, pour pouvoir aller mieux. Et c'est des choses ultra faciles. Si on veut calmer les crises de psoriasis, par exemple, on se dit d'abord « je veux qu'il y ait moins de toxines dans mon corps, parce que ça sort trop, les boutons m'envahissent ». Je veux éliminer ces toxines-là. Même si on ne s'aime plus, il reste de l'amour pour les autres. Il reste de l'amour pour son mari, pour ses enfants, pour sa famille. Parce que des symptômes, c'est fait aussi pour faire le bilan. On a un bilan à faire et se dire « voilà, là, je vais mal, et je vais perdre les gens jour après jour, et je vais perdre le peu que j'avais ». Prendre une tisane d'ortie, prendre des jus, ne peuvent pas être des habitudes classées dans les habitudes malsaines. Ça, on a tous un cerveau pour le comprendre. Mieux se nourrir, dormir plus tôt, avoir des pensées plus saines, n'est pas malsain, ça va de soi. Manger de la nourriture industrielle et morte est malsain. On sait qui est Sherlock Holmes, Miss Marple. On a été un peu baigné dans le monde des détectives, des enquêtes. On n'a qu'à enquêter sur sa propre vie. Je veux dire « mais qu'est-ce que je fais de mes 24 heures pour être pourri comme ça à l'heure d'aujourd'hui ? » Nos maris, nos sœurs, nos frères n'ont pas signé pour faire du bénévolat avec nous, se manger des situations complètement négatives et néfastes. Donc si on les aime un minimum, commençons à regarder nos habitudes. Je vous souhaite bonne expérimentation à tous et bonne santé. Merci. Merci.